Il aura fallu 9 mois pour que l'on connaisse la peine de R. Kelly. Le parquet américain estimait alors que le rappeur était un impudent, un manipulateur, dans le contrôle et la coercition. Lors du procès médiatique, les procureurs affirmaient que R. Kelly et son équipe ont voyagé à travers les États-Unis et à l'étranger pour se produire dans des salles de concert mais aussi pour recruter des femmes et des filles et se livrer à des activités sexuelles illégales. Et ce, dès 1999. R. Kelly s'est attaqué à deux jeunes femmes et à des adolescents dont les rêves de rencontrer une superstar se sont rapidement transformés en cauchemars de viol, de pédopornographie et de travail forcé, déclarait Angel Melandé, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure, dans un communiqué après l'inculpation de R. Kelly en 2019. 19. Procès de R. Kelly, justice a été rendue neuf femmes et deux hommes avaient accusé l'interprète d'E believe I can fly d'avoir abusé d'eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogues forcées, des situations d'emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie. 19. Ce fut un long voyage pour de nombreuses victimes et les membres de leur famille, a réagi Gerald Griggs, avocat de plusieurs des victimes, à l'annonce du verdict. 20. Mes clientes se battent depuis 2017, et d'autres se battent depuis 20 ans. 20. Aujourd'hui, les voix des femmes ont été entendues haut et fort. 21. Si y est-il un processus pour obtenir justice, et elles attendent avec impatience la condamnation, ainsi que ces trois autres procès. 22. Aujourd'hui, justice a été rendue pour Robert Sylvester Kelly. 23. Pour l'avocate Gloria Holred, qui représente trois des six plaignantes, le verdict contraire. 25. Kelly, qui a toujours fermement nié les faits, doit servir d'exemplé pour les stars qui se servent de leur notoriété pour faire de leurs fans des proies. Sous-titrage ST' 501 ...